Pour la première fois depuis le début du feuilleton du rachat du HAC par Christophe Mayol, le club a donné une date ferme et définitive, le 31 janvier. Et c'est un ultimatum. Si les millions d'euros maintes fois promis ne sont toujours pas là dans une semaine, ce sera fini. Le président Louvel y croit de moins en moins. Forcément, les doutes se sont installés. Forcément, il y a eu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut avoir un doute plus important. Mais encore une fois, il y a une vraie, vraie, vraie possibilité de réaliser. Et ça serait dommage de passer à côté de cette possibilité de réaliser. Donc c'est pour ça que je dis 50-50. Le conseil de surveillance du club n'en peut plus d'attendre. De promesse en promesse, de garantie en garantie n'aboutissant à rien, il s'est résolu à exiger cet ultimatum. Pourtant, le projet avait tout pour plaire au début, étant cautionné par un ancien ministre. La personnalité de M. Mayol a posé certaines réticences dès le départ. Mais la caution de M. Besson et de M. Louvel ont fait qu'effectivement, la majorité du conseil de surveillance a souhaité donner sa chance à ce projet. Ils sont toujours derrière, M. Besson et M. Trouvel. Joker. Mais entre ce document, celui-là et ceux-là, il y a quand même déjà rien qu'à l'image, une vraie différence. Jean-Pierre Louvel a également mis en cause notre reportage où nous nous interrogeons sur la création de MSI, l'entreprise de Christophe Mayol en Côte d'Ivoire. Nous confirmons que le tribunal de commerce d'Abidjan n'avait, en milieu de semaine, aucune trace du numéro de société fourni par Christophe Mayol lui-même.